Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Bonjour les scorpions, une année 2019 extrêmement intéressante parce qu'il y a de nombreux aspects, surtout les lents, on va y venir à la fin, mais je vais commencer par les rapides, on va commencer par la communication. La communication, c'est essentiel, on connaît globalement votre dextérité au verbe, on connaît votre capacité à aller exprimer des choses extrêmement précises, parfois pas toujours les plus plaisantes, vous avez ce talent intuitif d'aller appuyer là où c'est sensible, en même temps, on peut rarement vous cacher quoi que ce soit, parce que l'intuition qui est caractériste le scorpion se traduit aussi dans la façon dont il appuie, où il relance, où il échange, où vous aimez être précis, où vous aimez aller au fond des choses, aller à l'essentiel, ça fait partie de vos dispositions en matière de communication. On va regarder un peu plus en détail durant les périodes qui vont s'étendre pour cette année, lorsque vous serez plus à votre espoir communiqué, où tout se fera de manière plus naturelle et facile, et il y a d'autres moments où je vous encouragerais à baisser le ton, à éviter d'en remettre une couche d'huile sur le feu qui ne sert à rien, si ce n'est d'attirer des ennuis dont on n'a nul besoin. Voilà ce que je vous propose qu'on regarde ensemble maintenant. On commence donc, on va regarder Mercure, ses passages tout au long de cette année. Mercure, il est intéressant pour vous, il forme un aspect qui vous fluidifie, qui passe dans votre troisième maison, le secteur relationnel, entre le 6 janvier et le 23 janvier, donc période durant laquelle vous serez plus à l'aise pour faire passer vos messages, en étant direct en cœur de cible, en étant précis. Être incisif ne servira à rien, parce que vous aurez les arguments qui permettent de défendre vos positions avec une naturelle facilité. Vous ne manquerez pas d'éléments convaincants, vous faites partie de cet empérament qui est méconvaincre. Cette période-là qui s'étend, on vient de le voir, du 6 janvier au 24, est bonne. Tout ce qui est négociations, échanges, tout ça est mis en valeur, tout se passe de façon naturellement fluide. C'est une bonne période, notez-la. Une période de janvier pour communiquer, c'est pas mal du tout. Attention, la période qui suit juste derrière, qui commence donc le 25 janvier jusqu'au 11 février, celle-là, prudence. Vous pourriez, parfois, exprimer les choses de façon un petit peu crue, un petit peu piquante, un petit peu cinglante. Mettre le doigt où ça fait mal, ça vous arrive parfois, on ne va pas dire que vous y prenez du plaisir, mais soyons lucides, vous aimez bien taquiner. Et cette période pour la taquinerie, je ne vous la conseille pas, parce que ça pourrait vous retomber sur le coin du nez. Même si vous êtes armé pour vous défendre, évitons les conflits inutiles. Donc si vous avez envie de vous lâcher, de dire vos cas de vérité, etc., retenez-vous, tout le monde y sera gagnant, et vous éviterez des tensions qui ne servent à rien. Parce que, fort heureusement, si vous avez envie de vous lâcher, attendez, attendez le 11 février. Mercure retourne dans une position complètement bienveillante, d'un autre signe d'eau, ce qu'on appelle un angle de 120 degrés. On s'en fiche, c'est un peu technique, mais pour l'anecdote, il le protège plein pot. Donc la période qui démarre du 11 février, et puis elle va être longue, elle va être longue, elle est belle, elle est belle, je la découvre en même temps que vous voyez. Du 11 février au 17 avril, deux mois plein pot, avec Mercure qui vous protège, un bel angle de 120 degrés, ça va vous permettre, pendant ces deux mois-là, d'être dans des dispositions en matière d'échange, de communication, de savoir-faire relationnel, qui vont être optimales. Vous allez traverser deux mois entiers pour évacuer vos angoisses, évacuer vos stress. Vous êtes, vous scorpion, vous avez une propension à vous inquiéter, à vous tracasser, à prendre sur le dos, à vous faire pas un film, ça serait exagéré, mais à ne pas voir systématiquement le bon côté des choses, avec des inquiétudes, vous ressentez des stress, tout ça, etc. Quand on a la chance d'avoir Mercure qui vous protège pendant deux mois, pendant deux mois, on évacue tout ce qui vous tracasse, on évacue, on évite les quipropos, les doutes, toutes les incompréhensions, on fait un grand coup de balai là-dedans, un grand coup de ménage, surtout dans toutes les situations qui n'auront pas été d'une clarté limpide, où votre intuition aura envoyé des petites antennes de radar, en disant, là, on se comprend pas, là, il y a un anguille sous roche, on clarifie tout ça, cette période de deux mois, elle est formidable, tout simplement, donc vous me la loupez pas, c'est vraiment une bonne nouvelle cette année, une période de deux mois avec Mercure en protection, ça se note, parce que c'est rare, voilà, vous voulez vous le dire, ça, vous me le notez bien, ensuite, Mercure, il va continuer, il va passer dans un signe neutre, donc on s'en fiche, il ne vous concerne pas, il va former une période un peu aiguë, c'est certainement une des plus délicates de l'année en matière de communication, c'est la période qui s'étend du 7 mai, on est déjà au mois de mai, du 7 mai au 22 mai, Mercure va se situer en taureau, donc opposé à vous, Mercure en taureau, c'est tendu, c'est des situations qui se bloquent, c'est la communication qui ne passe pas du tout, c'est les rapports de force sur le plan de l'échange, c'est je prends position puis j'en démord pas, on peut même dans ces cas là être un peu intrusif, un peu impulsif, un peu presque agressif dans la façon où on dit les choses, on risque de balancer des scudes, un peu comme on les connaît en tapant pile au cœur du cible, ceux-là ils font des dégâts épouvantables, oui, vous serez efficace pour faire des dégâts, mais attention aux effets secondaires tout le reste de l'année parce que ça crée une situation de tension, si on peut l'éviter, on est quand même plus heureux, rien ne vaut la paix, je sais que je parle à des scorpions qui n'ont pas peur de remettre les gants de boxe, c'est d'aller s'expliquer, mais en matière de communication on peut parfois toucher bien au-delà de la portée initiale de ce qu'on a en tête, donc cette période en mai que je viens de vous situer, je vous la refais vite fait du 7 mai au 21 mai, alors on va y aller clairement, vous vous taisez, vous ne la ramenez pas, vous vous faites oublier, vous vous faites porter pâle, les messages, vous les faites tout en rondeur, en douceur, avec des fleurs, mais on cloue son bec, écoutez-moi, vous ne le reviendrez pas, c'est dit. Allez, on continue avec Mercure, Mercure, il redevient, vous êtes vraiment gâtés, il y a de nouveau une période sympathique qui arrive du 5 juin au 27 juin, pas mal, 5 juin, au 27 juin, Mercure en cancer, forme un trigone avec vous, très bon, les négociations, le fait d'organiser plein de choses, même des déplacements, le fait des signatures de contrat, des projets, tout ce qui est voyage, Mercure ça bouge, c'est très très propice dans cette période de juin pour organiser un tas de choses, tout s'y prêt, à merveille, faire passer vos messages aussi, côté cœur, c'est pas mal, période très féconde pour la communication, parce qu'on est dans le domaine de la communication, donc je le travaille plus, petite période à éviter les 15 premiers jours de juillet, Mercure en lion, carré d'eau de soleil, on peut là aussi faire des gaffes, être un peu pushy, lever le pied, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de faire des gaffes et puis ça devrait se passer pas trop mal, Mercure redevient fort sympathique du 20 juillet au 11 août, c'est pas mal, ça au cœur de l'été, vous n'aurez envie de charmer quelqu'un avec une relative facilité, ce magnétisme, orale, cette oralité fluide que l'on vous connaît dans vos bons jours, cette capacité à avoir l'impact, à rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur avec cette finesse intellectuelle qui est votre marque de fabrique, cette capacité analytique, intuitive, aller au fond des choses au cœur de l'été, c'est pas mal, ça peut grandement favoriser votre vie amoureuse, mais on y reparlera après de la vie amoureuse parce que là, on est dans la façon de s'y prendre, on n'est pas dans les sentiments en soi. Je poursuis mon raisonnement, regardons quand Mercure redevient fort sympa, il redevient plutôt pas mal au 30 août jusqu'au 14 septembre, Mercure arrive en ce qu'on appelle en 10e maison solaire, secteur professionnel, ça permet certainement de négocier des choses intéressantes sur le plan professionnel, social, au moment de cette rentrée, cette première quinzaine de septembre est très bonne pour la communication, très bonne pour la négociation, très bonne pour signer les contrats, très bonne pour partir sur des bonnes bases pour bien finir l'année, ne me la loupez pas, voilà, pour la communication, on est bon, et puis ce que j'aime par-dessus tout, alors on arrive enfin à la période phare en matière de com cette année, c'est lorsque Mercure, cette planète qui symbolise l'intelligence, la communication, on l'a vu, le relationnel avec les autres, etc., et bien il va rentrer en scorpion, il va rentrer dans votre signe, et donc on l'a vu déjà, mais je reviens dessus, quand une planète passe pile poil au-dessus de votre tête, c'est ce qu'on appelle, un peu technique, un transit de conjonction, transit de conjonction, voilà, il passe là, il est au-dessus de votre tête, il est au max de sa portée, il va rentrer en scorpion, puis j'ai repéré déjà qu'il allait y rester en bout de temps, donc il y rentre, donc le 4 octobre, et il s'en va, il s'en va le 10 décembre, vous avez quand même deux belles périodes cette année, une en début d'année, on l'a vu tout à l'heure, et une deuxième période entre le 4 octobre et le 10 décembre, où cette fois-ci, c'est la quintessence du truc, Mercure, l'intelligence, l'adaptation, la communication, la capacité à trouver des liens, à se faire entendre, à rentrer dans l'oreille, à trouver des solutions ingénieuses, etc., tout ce qui met en valeur votre intelligence fondamentale, archaïque, profonde, sera optimisé, sera au maximum de son potentiel durant ce 3e, ce 4e trimestre de l'année 2019, je vous ai donné la date précise tout à l'heure, c'est très productif, comment ne pas vous faire entendre avec des aspects d'une telle qualité, je vous les envie, ils sont très beaux, vous devriez, sur le plan de la communication, terminer l'année vraiment en beauté, il y a même peut-être des contrats intéressants à négocier, des achats, des choses, où il faut être un peu fin, intelligent, comme vous savez si bien le faire, voilà pour votre année, côté communication, vous savez tout, enfin, déjà une bonne partie de ce qui vous attend, c'est dit. Et les scorpions nous agissent comment au début de l'année 2019 ? L'action chez les scorpions, c'est le maître beau, n'oublions pas que ce signe du scorpion est gouverné par deux planètes, cette première planète c'est Pluton, donc c'est un peu générateur d'angoisse, mais c'est excellent pour l'instinct de survie, c'est l'archaïque des mécanismes, c'est un petit lien qui pulse et qui dit qu'on trouve des solutions, on combat quand c'est nécessaire, et puis l'autre maître du signe du scorpion, c'est Mars, alors Mars c'est la guerre, c'est évident, mais c'est surtout la combativité, cette capacité extraordinaire que vous avez à vous prendre en main avec une volonté, une farouche détermination qui fait que souvent lorsque je vois la planète Mars dans le signe du scorpion, je dis il est plus simple de couper la main que d'essayer d'en faire l'archaïbrise, il y a une volonté tenace qui fait que vous vous maintenez là où tous les autres ont laissé tomber, c'est fait partie de vos talents. Donc on regarde très attentivement, surtout chez nous scorpions, les passages de Mars parce qu'ils sont très importants pour vous, vous êtes un moteur actif qui a besoin de trancher, de l'agir, on va regarder ça très en détail. Donc Mars, quand c'est ce qui devient fort sympathique ? Mars, en bélier, on s'en fiche, il ne nous intéresse pas. Quand il est en taureau, il est au frauset, oui, bon, le mois de mars, justement, pas terrible, il se peut qu'il y ait des frontements, des rapports de force, des rapports un peu tendus, des tensions. Évitez autant que faire se peut durant toute la période là, pendant tout le mois de Mars. Tout le mois de Mars, les rapports de force, les négociations musclées, et tout ça, vous ne pourriez pas avoir la loi. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Si on peut passer plutôt par le fil, comme on l'a vu tout à l'heure, Mercure, qui est si beau à la même période, de la négociation plutôt que l'affrontement, il n'y aura pas de photos, vous obtiendrez, vous aurez de bien meilleurs résultats à ce moment là. Donc, tout en négociation durant le mois de Mars, évitez les rapports de force, rangez les gants de boxe, évitez les règlements de compte, évitez de créer des tensions, même si ça vous démange, retenez-vous, Mars, on se tait, on se fait porter pâle, on n'est que sourire, douceur et gentillesse, essayez, c'est pas mal, vous connaissez le truc, il suffit de l'appliquer. Voilà. On va poursuivre, poursuivre, poursuivre. Mars devient enfin stimulant, enfin protecteur et bienveillant, à partir du mois de mai, du 17 mai très précisément. En fait, quand on regarde bien, l'année pour vous, sur le plan de l'action, de votre capacité à optimiser votre libre-arbitre, parce que Mars, c'est l'action, c'est le libre-arbitre, c'est je décide, dit Mars, je le fais, je décide, je le fais, voilà, c'est Mars. Mars devient très porteur, on l'a vu, au mois de mai, à partir, donc j'ai dit, du 17 mai, et il va rester très porteur jusqu'au 1er juillet, donc 17 mai, 1er juillet, 45 jours en gros, durant lesquels, là, il faut y aller. Votre capacité à trancher, à décider, à vous fixer un cap, un objectif, et à ne pas le lâcher, sera très valorisée. Cette tendance, ce courage, vie au corps, cette volonté réalisatrice, cette force de détermination qui vous porte, sera particulièrement forte durant cette période-là, certainement une des périodes les plus propices pour agir, trouver des solutions à tout ce qui vous tracasse de cette première partie d'année, un an, point de l'outil, donc je vous encourage à sélectionner, à attendre, à optimiser pour donner le maximum de votre impact durant cette période de 45 jours qui est si belle. Ensuite, durant l'été, il est en Lyon, il a un petit carré, mais rien de bien méchant, vous risquez de faire 10 fois plus de choses que vous ne pourriez naturellement en faire, attention, la fatigue, surtout en matière de fatigue que ça risque d'apparaître, il arrive fin août, à partir du 20 août, il arrive dans votre 10e maison, le secteur professionnel, et il va s'y étendre jusqu'au 5 octobre. Donc, je disais, du 20 août au 5 octobre, le secteur professionnel est très valorisé, mars arrive dans votre secteur social et professionnel, donc la période de la rentrée sera propice à déployer votre capacité à donner le meilleur de vous-même avec cette force de conviction, cette volonté, cette ténacité, cette endurance, cette passion, parce que vous faites partie des profils les plus passionnés qui existent, vous pourrez, dans cette période-là, déployer tous ces talents qui seront très valorisés, peut-être pas toujours empreinte, souplesse, parce qu'il peut vous arriver, dans cette période-là, de rentrer dans des phases plus combatives, comme l'aspect est plutôt valorisant, on peut anticiper, sans prendre grand risque, que les combats que vous engagerez seront plutôt bien pensés avant de vous y aller, et donc vous tirerez le meilleur parti des circonstances en optimisant les chances de succès et on limitera la casse en étant le plus efficace possible, parce que l'aspect est bon et que vous êtes un combattant et que les aspects de Mars, l'action vous protègent, c'est plutôt pas mal, on est bien, on balance, on s'en fiche, et il m'intéresse en fin d'année, parce que là, encore une fois, Mars fait son tour en deux ans, en gros, donc on ne l'a pas tous les ans au-dessus de sa tête, on a une chance sur deux en gros, et Mars va rentrer dans le signe du scorpion, votre signe, Mars, l'action, qui rentre en scorpion, Mars en pleine poire, au-dessus de votre tête, au max de sa puissance, c'est une maîtrise planétaire, il est déjà extrêmement puissant dans cette position-là, donc retenez bien, retenez bien, à partir du 20 novembre, Mars rentre dans votre signe, et il va y séjourner jusqu'au 31 décembre, il y sera aussi en 2020, on en repart l'année prochaine, mais en tout cas, entre ce 20 novembre et ce 31 décembre, Mars, l'action dans le signe du scorpion, sur votre tête, va vous donner une énergie encore, vous allez être branché, si vous étiez sur du 110, ça c'est le 220, vous allez déployer une volonté réalisatrice, une capacité à vous prendre en marre, muer tout le monde, à bouger, à initialiser des choses, à tous transformer tout ce qui vous casse les pieds, tout ce qui vous agace, avec quasiment un surdosage, c'est très très puissant, vous serez extrêmement moteur, vous tirerez des locomotives de profil autour de vous, parfois un peu à coups de baguette, parce qu'il faut que ça bouge, quand vous avez décidé, il faut qu'on vous suive, bref, une période merveilleusement tonique et active pour finir cette année 2019 en beauté. Et alors, en 2019, comment ils aiment les scorpions, j'arrive ? Ah, les scorpions et l'amour, c'est toujours un dossier épineux, épineux, pourquoi ? Parce qu'il y a du passionnel, je fais le scorpion dans la vie amoureuse, le scorpion, il n'aime pas quand c'est tout repos, quand on s'ennuie, presque, alors qu'il y a des signes à l'inverse qui aiment bien quand c'est le cas, le scorpion, il s'en kikine, pour utiliser une terminologie un peu ronde, mais il aime bien quand il y a de la passion, quand on s'aime profondément et qu'on se déteste et qu'on se déchire et qu'on se retrouve. Statistiquement, mais ce scorpion, il s'enlève, attiré un peu par ces valeurs-là. On va regarder quand Vénus passe sur votre tête, quand il forme des beaux aspects et quand ce n'est pas le cas, il faudra essayer, là aussi, d'être un peu raisonnable. On commence super bien l'année, super bien l'année. Vénus est dans votre signe jusqu'au 8 janvier. Donc, cette première semaine de janvier, Vénus, l'amour, la chance, sur votre tête, c'est idéal pour mettre en place une relation amoureuse, vivre une période d'intense passion. Votre charme est très puissant, votre magnétisme fait des émules, il y a une caisse de résonance qui se met en place, pas mal pour débuter l'année, ensuite, idée neutre, donc vous êtes sur votre lancée. Il vient vous donner un petit coup de pouce, mais léger, c'est un sexy, c'est pas mal, mais c'est pas très puissant entre le 4 février et le 1er mars, c'est un mois quand même, donc un mois de fluidité relationnelle sur le plan amoureux, vous avez votre charme, bon, c'est pas l'aspect le plus dense qui soit, mais c'est plutôt un aspect sympathique, il est en troisième maison, donc vous pourriez, durant cette période-là, février jusqu'au début mars, être dans une phase où vous séduisez, naturellement, avec une plus grande fluidité, vous plaisez, vous avez votre charme, comme on dit, vous ne passez pas inaperçu, ce qui est toujours plaisant, on vous regarde, on essaie de vous séduire, et puis vous donnez l'écho, vous montrez que vous n'êtes pas insensible, tout ça vous met d'humeur joyeuse, vous pourriez aussi vivre quelque chose d'assez sympathique, mais un peu calme à votre goût, mais si vous en profitiez, je vous conseille de faire ça, durant cette période-là, de février jusqu'en début mars, de vivre une relation amoureuse, tranquille, posée, pour vous ressourcer, pour vous alimenter en bonnes énergies, en évitant les passions, les déchirements, etc., cette période-là, elle est pas mal, elle mérite qu'on y goûte, elle mérite qu'on s'y attarde. Je poursuis dans mon calendrier. Vénus, ah bah oui, surtout qu'entre le 2 mars et le 26 mars, Vénus va être ce qu'on appelle en carré, en conflit, donc si vous aviez envie de remettre les grandes bocues ou friter, d'avoir des relations un peu tendues, je t'aime, je te déteste, je vis les choses de façon un peu passionnelle, ce serait la période. Attention à pas aller trop loin dans une relation dans laquelle on est bien, mais en même temps on souffre et on vit avec les tripes ouvertes, de façon très forte, évitez de pondérer, pondérer. L'année, quand même, elle est plutôt féconde, n'allons pas jusqu'aux limites de la relation amoureuse, vivons ça de façon zen, Mars, on évite les conflits, on évite de trop tirer sur la corde, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ma Vénus, elle entre dans un signamy en avril, jusqu'au, du 27 mars au 20 avril, Vénus, la Belle, de nouveau, vous couvre de son charme, de sa douceur, de sa gentillesse, de sa délicatesse, de ses dispositions à être heureux, tout simplement. Donc la période d'avril, elle devrait vous plaire, 26 mars, 20 avril, celle-là, vous me la notez, elle est top. Vous ne me la laissez pas filer, vous avez envie de vivre quelque chose qui vous plaise vraiment, c'est à ce moment-là qu'on doit miser, qu'on doit faire en sorte d'optimiser tout ce qu'on aura envie de vivre, en mettant l'huile dans les rouages, en arrondissant les angles, en voyant le bon côté des choses, en travaillant sur cette tolérance relationnelle qui vous réussit quand on décide de lever le pied sur le seuil d'exigence qu'on va essayer de réduire un petit peu pour que ça se passe bien et puis la belle est excellente. Voilà, c'est dit. Après, j'ai une période neutre, quand Vénus est embelli, on s'en fiche. La deuxième quinzaine de mai, un peu à surveiller, une opposition de Vénus, là, vous risquez d'être un peu gourmand, un peu possessif, c'est un peu de points faibles, ça peut arriver. Deuxième quinzaine de mai, les dix premiers jours de juin, opposition de Vénus, gaffe à la possessivité, à la gourmandise, voilà, aux excès aussi, peut-être un peu aux dépenses, on le sait, c'est pas bien grave. Aspect mineur, en fait, mais je vous le cite parce qu'il est là. Vénus redevient profondément agréable et sympa, vous êtes gâtés, pendant le mois de juillet, du 4 juillet au 28 juillet, Vénus vous aime. Vénus vous propose de vivre une passion, de vivre quelque chose d'extrêmement dense, de très valorisant sur le plan amoureux, ouvrez les vannes de votre sensibilité formidablement riche, exprimez-vous, profitez de l'instant présent, cherchez pas à creuser trop profond, soyez vous-même, détendez-vous, ouvrez votre cœur, mettez de côté votre système de rapport de force, d'armement, de pression, de besoin d'être sécurisé, etc. Vivez l'instant, tout simplement, le climat est très beau pendant ce mois de juillet, sur le plan amoureux, il y a des périodes qu'il ne faut pas laisser passer pour être bien, pour trouver son équilibre, pour être en harmonie, celle-ci en est une, vous êtes prévenus, à vous de l'utiliser, de l'optimiser au mieux. Oud, c'est un peu neutre, on va l'oublier, septembre, énormément de planètes en vierge dans votre secteur professionnel, donc je pense que vous vous servirez de l'apport vénusien dans une dynamique plus sociale, peut-être un peu moins amoureuse, mais plus sociale, et puis, il y a un espèce, cette fois-ci, celui-là, il est exceptionnel, parce que je le gardais pour la fin, ça tombe bien, il arrive le 9 octobre, le 9 octobre, oui, et puis il va rester un bout de temps, non, 9 octobre, début novembre, presque un mois, vénus, j'y viens, arrive de nouveau en ce campion, comme c'était le cas en tout début d'année, la première semaine de janvier, vénus a fait son tour, déjà, parce qu'elle est plus rapide que le soleil, et vous prenez pendant pratiquement un mois, vénus sur la tête, moi j'en veux bien, mais tous les ans, tous les jours de l'année, vénus sur ma tête, on est au maximum de son charme, de sa disposition à plaire, vous avez l'art de vous faire aimer, on se tourne vers vous, vous séduisez naturellement votre magnétisme, si cher au scorpion, c'est pas un proverbe, c'est une réalité, et bien, est au max de son potentiel, vous marchez dans la rue, on vous regarde, on a envie de se faire aimer, on a envie d'avoir des relations très passionnelles avec vous, c'est pas mal, tout ce que vous aimez, donc celle-là, il ne faut pas me la louper, je ne sais pas si vous l'avez bien noté, parce qu'elle ne passe pas si souvent, on a dit le 9 octobre jusqu'au début novembre, et puis voilà, on a fait le tour de l'année sur le plan amoureux, c'est pas mal, je vous en ai prédit, il y a des belles périodes à exploiter, elles sont nombreuses, elles sont riches, voyez le bon côté des choses, résonnez constructif avant tout, et puis des belles périodes comme ça, il n'y a pas tous les ans, donc profitez-en, je suis vraiment de tout cœur avec vous, longues et belles périodes sur le plan effectif, voilà ce qui vous attend. A vous de jouer, soyez moins exigeants, tout se passera bien, bye bye. Et les moments forts de l'année en 2019 pour les scorpions, j'en ai ? Alors les moments forts de l'année 2019, ils n'ont pas d'influence négative majeure, ils sont plutôt protégés en termes d'aspect, les planètes lentes, celles qui bougent les situations en profondeur, on va les faire dans l'ordre, il y a Pluton qui est plutôt un copain, c'est votre même le signe solaire, donc il est en Capricorne, il forme un rapport de 60 degrés, donc il arrondit un peu les angles, il vous permet de mieux gérer vos inquiétudes et vos envois, c'est un très bon truc. Il y a Saturne, pareil, un rapport de 6 styles, qui vous permet de construire en étant moins dans le passionnel, mais plus dans le pratique, comme si le besoin que ce que vous mettez en place actuellement s'inscrive dans la durée, apparaît de manière plus marquée, plutôt un bon point. Vous avez également Neptune, qui des poissons forment un angle de 120 degrés avec vous, c'est un très bel aspect Neptune, ça vous donne de l'intuition, de l'inspiration, de la créativité, ça augmente cette richesse de ressenti, déjà vous êtes un signe d'eau très fin, plein de perceptions, plein de l'inconscient, l'instinct est très fort chez vous, Neptune en support, il est encore pour 4-5 ans, c'est pas mal, il est là pour vous donner cette confiance, cette assurance dans votre intuition fondamentale, qui est un de vos plus précieux outils, suivez votre instinct, en général il est très bon, et puis il y aura un petit peu l'opposition d'Uranus pour le premier des camps, qui va apparaître à partir de Mars là, le premier des camps, faites attention à ne pas tout envoyer, balader dans ce qui n'est pas exactement correspondant à ce qui vous plaît, en allant plus vite que la musique, prenez votre temps, rien de bien grave, 80% du ciel en niveau des planètes lentes est bon, tout le monde ne peut pas en dire autant, 80% de bonnes influences planétaires sur une année, je vous assure que c'est carrément, carrément du premier plan, voilà, c'est l'année que je vous prédis, elle va être bonne dans l'ensemble, positivez, voyez le bon côté des choses, regardez le verre à moitié plein avant le verre à moitié vide, et puis suivez les périodes propices pour mettre toutes les chances de votre côté, une année vraiment, quand même, plutôt féconde et constructive, je vous dis à bientôt. Merci Jean-Yves, bon ben maintenant que vous savez tout, je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les prévisions, et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement, n'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à raconter. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement, il prend beaucoup de plaisir, et moi aussi, à lire vos commentaires. On vous dit à très bientôt, bye bye !